En 2019, ce ponton de pêche avait été autorisé à accueillir des marchandises de la mer provenant de pays hors Union Européenne. Mais en décembre, une cargaison de pêche a été bloquée par des pêcheurs. Ce jour-là, Jonathan Mazeli, le propriétaire de la cargaison, voit ses 700 kg de langoustes et 3 tonnes de poissons détruits sur ordre de la direction de la mer. Les pêcheurs de Guadeloupe lui reprochent de mener une concurrence déloyale. Ses produits seraient intraçables, ce qu'il dément formellement. Le produit est tracé depuis la pêche jusqu'en Guadeloupe. On sait dans quelle zone le poisson a été pêché, quel jour, par qui. Chaque espèce est déclarée. Nous payons des taxes sur nos produits. Jonathan Mazeli achète ses produits directement auprès de pêcheurs vénézuéliens. Tout cela, dans le cadre de la loi, en accord avec la direction de la mer et la direction générale de l'alimentation. Mais depuis ces événements, la direction de l'alimentation a changé de position. Et le 20 février, la préfecture a émis un arrêté. Dans cet arrêté, elle rappelle que la mise sur le marché des produits de la pêche des navires tiers à l'Union Européenne se fait au Grand Port Maritime à Pointe-à-Pitre. Mais il n'y a pas un mot sur le ponton de Rivière-Sens. Contacté par nos soins, le comité régional des pêches des îles de Guadeloupe n'a pas souhaité s'exprimer pour l'heure. Le litige a été porté devant le tribunal administratif. Affaire à suivre. Merci. Merci. Merci.